Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Alors je m'appelle Jean-Claude et je vais vous montrer ici dans cette petite formation comment gagner de l'argent tout juste avec les droits de label privé. Alors je vais donc dans Google, je vais taper e-book avec droits de label privé pour découvrir ce que c'est que ces e-books là. Qu'est-ce qu'on peut en faire également. Donc là que je lance la recherche, et dans les résultats de Google, là je vais prendre le premier résultat. Je vais l'ouvrir. Je vais également chercher un deuxième résultat, donc je vais ouvrir. Voilà, label privé, discount. Et là le premier site, donc des e-books avec droits de label privé, c'est ce site là. Vous voyez qu'ils vendent des e-books avec droits de label privé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que vous pouvez revendre ces e-books là. Comme vous le voulez, ou en suivant la licence qui va donc avec ces e-books. Là on va entrer plus dans les détails. Je vais cliquer sur e-book, pour vous montrer ces livres. Les voici qui sont là. Il y en a plusieurs, ils traitent donc de pratiquement tous sortes de sujets. La santé, développement personnel, marketing, tout ce que vous voulez. Il y a assez de livres, donc pour cela. Et chaque livre ici, vous pouvez voir un prix. Et je vais aller donc sur le deuxième site pour vous montrer. Voilà un autre site encore. Un peu Jean Blog, qui vous explique ce que c'est que les e-books avec droits de label privé. Et également avec une boutique, donc qui vend donc ces e-books là. Et si nous allons entrer donc dans la boutique de ce site, puis découvrir également ces livres. Voilà plusieurs produits, donc qui sont en vente au prix de 7 euros. Comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment toutes sortes de livres. Ce sont des e-books qui sont souvent au format PDF, format doc, ça dépend. Et ils traitent également de pratiquement tous les sujets. Alors nous allons voir un peu la licence. Voir ce qui est autorisé, ce que vous devez faire avec ces livres. Ce que vous ne pouvez pas faire avec ces livres. Vous avez donc plusieurs licences. Ici, vous avez le droit de label privé. Vous avez également les droits de revente et les droits de revente mettre. Vous avez plusieurs licences. Donc vous allez voir à quoi correspond exactement la licence de l'e-book que vous achetez. Et ici, vous pouvez voir les autorisations. Vous pouvez l'utiliser pour votre usage personnel. Changer le titre. Modifier le contenu. Mettre votre nom en tant qu'auteur. C'est-à-dire que vous pouvez acheter ce livre là. Mettre votre nom et dire que vous êtes l'auteur. Et puis ensuite le revendre. Voilà ce qui est intéressant dans ces e-books avec droits de label privé. Et vous pouvez les acheter, le revendre. Et puis donc garder le bénéfice pour vous. Ici, il y a certaines petites conditions qui sont marquées. Donc vous devez prendre la peine de lire ces conditions. Voir à combien est-ce que vous devez revendre. Certains sites demandent de vendre les e-books à un minimum de prix. Voilà. Pour d'autres sites, il n'y a pas de minimum. Mais vous pouvez les vendre comme vous le voulez. Et voici certaines choses qui sont interdites. Voilà. A vous de lire, de voir ce qui est vraiment écrit dans la licence. Alors, pour les sites francophones, il y a beaucoup d'interdits. Mais par contre, pour les sites anglophones, il y a très peu d'interdits. Pratiquement tout est autorisé avec ces e-books. Et ici, vous avez les droits de revente. Mettre une autre licence encore très importante à connaître. Mais ce qui va vraiment nous intéresser, ce sont les trois de labels privés. Avec ce genre de droits, vous avez absolument tous les droits. Nous disons pratiquement tous les droits sur les livres. Ici, nous allons revenir. Je vais ouvrir un autre site. Je vais aller chercher Amazon. Pourquoi je vais chercher Amazon ? Pour vous montrer que ces livres se vendent. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, des particuliers achètent ces livres et ensuite vont les mettre en vente sur le site d'Amazon. Pour se faire de l'argent. Et ça, c'est très facile à faire ici. Donc, je vais prendre un livre. J'ai ouvert Amazon. Là, je vais prendre un livre comme ça au hasard. Voilà, le titre. Je peux le faire. Je copie le titre. Je vais sur Amazon. Et je vais donc rechercher ce livre-là sur Amazon. On va voir si c'est le même livre ou pas. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Et donc, voici le résultat qui apparaît. Je vois ici un livre qui correspond au livre que j'ai là-bas. Je vais voir le titre. Je peux le faire. Donc, je vais le faire. On va entrer dans les détails du livre. Il faut voir si ça correspond. Parce que certaines personnes ne changent pratiquement rien. Ils pannent le livre et le mettent en vente dans l'état qu'ils sont. Tandis que d'autres font que c'est un changement. Donc, on va vérifier que c'est la même chose. On vérifie donc le titre. Je peux le faire. Donc, je vais le faire. Et en bas, le sous-titre. Libérez le potentiel qui est en vous. On va aller sur Amazon et voir. C'est pratiquement la même chose. Je peux le faire. Donc, je vais le faire. Libérez le potentiel qui est en vous. C'est le même titre. Absolument rien n'a changé. Nous allons voir un peu la description du livre. Parce qu'il y a la couverture du livre qui a changé. Il a fait donc l'effort quand même de changer la couverture. On va voir la description. Je vous dis, vous le pouvez. Vous voyez un peu la description. Parce que vous avez le pouvoir. Le pouvoir de façonner votre personnalité. Bon, ok. On va aller contrôler. Vous voyez, c'est la même description. Je vous dis, vous le pouvez. Parce que vous avez le pouvoir de façonner votre personnalité. C'est la même description. Alors, ce qui s'est passé, c'est quoi ? La personne est venue acheter ce livre ici à 7 euros. A changer tout. Juste la couverture. A mis son nom. Et on va mettre en vente à 4,68 euros. Et donc, tant que ce livre sera en vente sur Amazon. Tant qu'il y aura des personnes qui vont acheter ce livre. Bah, lui, il va se faire plein de sous. Assez facilement comme ça. Voilà, il va se faire plein de sous. Et il y a beaucoup de personnes qui font ce business-là sur Internet. Acheter des livres. Ou des e-books. Trois de labels privés. Changer la couverture. Mettre le nom. Et simplement le revendre. On va donc chercher un autre livre pour voir également. Si on peut en trouver un autre. Je veux prendre un livre au hasard. Donc, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je regarde. Autoréflexion. Et affirmation. Bon, je vais chercher ce livre-là pour voir. Autoréflexion et affirmation. Tome 1. D'accord. Il y a le tome 2 qui est tout juste en dessous. On va revenir sur Amazon. Et puis, coller. Nous allons chercher pour voir. Connexion un peu lente. Voilà, nous avons un livre. Affirmation de soi. Oui, le titre est pareil. Autoréflexion et affirmation de soi. Ou le pouvoir de changer. On va aller voir. Oui, on va entrer dans les détails. Pour voir le livre. Plus en détail. Apparemment, ça doit être le même livre. Voilà. Autoréflexion et affirmation. Le pouvoir de changer. Et voilà, en sous-titres. Ok. C'est pratiquement le même livre qui est là. Nous allons également entrer plus en profondeur. Donc, sur Amazon. On va entrer dans les détails du livre sur Amazon pour voir. Et on voit la description. Lorsque nous possédons un état d'esprit positif. Nous pouvons... Ok. Nous allons aller contrôler pour voir si c'est la même description également. Sur ce site-là. Et voilà. Lorsque nous possédons un état d'esprit positif. Nous pouvons... C'est pratiquement la même description. Et vous pouvez voir le tome 2. C'est la même couverture, en fait. Du tome 2 qu'il a utilisé, donc, sur Amazon. Voilà. C'est la même couverture du tome 2 qu'il a utilisé simplement sur Amazon. Donc là, lui, il n'a pas changé la couverture. Il a tout juste pris le livre. Il est allé... Il les a fusionnés apparemment. Parce que là, il a mis tome 1, tome 2 sur Amazon. Oui, donc, il a fusionné. Donc, ces deux livres-là. Et il les vend à 2,99 euros. Donc, moins cher pour avoir plus de clients. Et donc, voilà. C'est là aussi. C'est une possibilité. Il prend ces deux livres-là. Il les fusionne en un seul livre. Qu'il met en vente sur Amazon, tome 1 et tome 2. Et il met son nom à-dessus. C'est fini. Tant que ce livre va se vendre, Bah, lui, il aura tout simplement du l'argent. Ces deux livres, donc, il va les acheter ici. 7 euros, 7 euros, ça fera 14 euros. Tant qu'il y aura donc des clients, Bah, lui, il va l'aura de l'argent. Un gain assez facile à faire. Grâce aux e-book avec droit de label privé. Alors là, c'est mis en vente sur Amazon. Je vais vous montrer qu'il est possible également de les mettre en vente sur d'autres sites. Pas seulement que sur Amazon, vous pouvez les mettre en vente sur Fnac. Et là, nous allons aller sur un site qui s'appelle NTPE. Qui est un site d'affiliation. Voilà, ici, j'ai fait avancer la vidéo pour ne pas montrer donc mes informations de connexion. Et là, vous voyez ici, un super pack de 28 e-books avec droit de revente. Alors, lui, il vend les e-books avec également le droit de revente. Ça veut dire quoi si vous achetez ces e-books-là, vous avez le droit de les revendre à votre tour. Et là, il les vend donc à 10 euros. Et vous pouvez voir, donc, ici, qu'il a eu 500 acheteurs. 10 euros multipliés par 500 personnes qui ont acheté, ça vous fait 500 euros, donc, 2 gains. Voilà, un pack de 28 e-books. Ce qu'il a fait, donc, il a acheté 28 de ces e-books avec droit des labels privés aux droits des revents, tout simplement. Et il les a combinés dans un pack. Les amis en fichier ZIP, tout simplement. Il n'a rien changé. Les amis en fichier ZIP, et donc, ce sont ces 28 e-books-là qu'il vend sur sa plateforme d'affiliation, donc, qui est NTPE. Vous pouvez voir que ce sont les mêmes livres qui sont là. Il n'a fait que les combiner, tout simplement. Les mettre ensemble dans un fichier ZIP, et voilà. Et il les revend, et il dit à ses clients, vous avez le droit, vous aussi, de les revendre. Parce que voilà. Et il les met en vente pour, pas cher en tout cas, 10 euros. Il les met en vente pour 10 euros, mais avec le résultat qu'il a eu, c'est très encourageant, puisque 50 ventes, 10 euros, ça vous fait 500 euros. Voyez un peu le bénéfice qu'il a. Il va faire une excellente page de vente pour attirer la clientèle, mais les différents titres des produits, ce qu'il y a avec. Et il donne une grande valeur, 599 euros, mais lui, il ne vend seulement qu'à 10 euros, rien que pour attirer la clientèle. Et vous pouvez voir que ça marche. Il a vendu 50. Il a eu 50 clients, ils vont à 10 euros, ça fait 500 euros. Donc, c'est un business assez facile à faire. Il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre. Il y a plusieurs possibilités pour vous de vendre ces produits-là. Vous avez, par exemple, des plateformes comme la FNAC, vous avez Kobo, vous avez 5 euros, vous avez plusieurs plateformes, en tout cas, vous pouvez vendre simplement. Alors, cette vidéo, c'était pour vous montrer que vous pouvez vous faire facilement de l'argent, grâce au ZBook avec le droit de la belle privée. Dans la suite de la publication, vous allez voir, je vais vous montrer un autre site, PLR Assassin, et je vais vous apprendre, en fait, comment gagner de l'argent facilement avec ce ZBook. Alors, continuez donc de suivre la publication en dessous, vous allez apprendre tout ça. Merci.